Générique ... Bonsoir à tous et à toutes, très heureuse de vous retrouver pour ce nouveau point de l'information, notamment marqué par une alerte du ministère de la Santé et de l'Hygiène publique. Sur la réurgence de cas de choléra dans le district sanitaire du Golfe, dans la région du Grand Lomé. A l'international, les recherches se poursuivent après le naufrage sur le lac Kivu. Le gouvernement congolais a suspendu le trafic entre Goma et Minova depuis le tragique naufrage d'un bateau le 3 octobre dernier qui a fait entre 30 et 60 victimes, selon les sources. Bienvenue, si vous nous rejoignez, Santé en ouverture de ce journal. Le ministère de la Santé et de l'Hygiène publique alerte sur la réurgence de cas de choléra dans le district sanitaire du Golfe, dans la région du Grand Lomé, avec plusieurs cas pris en charge dans des structures de soins depuis août 2024. Quatre décédents, deux à domicile, ont été enregistrés. En réponse à cette situation, le ministère a mis en place une série de mesures pour endiguer la propagation du choléra et protéger la population. Pour éviter de contracter cette maladie potentiellement mortelle transmise par la consommation d'eau ou d'aliments contaminés, il est essentiel que chacun adopte des gestes simples mais efficaces, notamment se laver les mains régulièrement, bien curer, conserver les aliments, laver les fruits et légumes, boire de l'eau potable, utiliser la latrine, gérer les déchets de manière responsable, réagir rapidement aux symptômes. La vigilance de tous est requise. Le ministère de la Santé compte sur le civisme de chaque citoyen pour respecter et diffuser ces mesures de prévention. Annoncé il y a quelques jours avec la plateforme digitale pour les démarches au port autonome de Lomé a été officiellement lancé hier, mardi 8 octobre 2024, en présence du nouveau ministre de l'économie maritime et de la protection côtière, Richard Kambény. Les prestataires de services pourront désormais effectuer l'ensemble de formalités sur leur ordinateur de la saisie des données jusqu'au paiement de factures. Dans les détails, cette dématérialisation permettra d'accélérer les opérations d'enlèvement des marchandises, ensuite tracer les activités de chacun des acteurs en mettant en évidence les délais de traitement et enfin de situer les responsabilités et de comprendre les réclamations et trouver des solutions consensuelles. Comme à l'accoutumée, ils étaient nombreux à être présents à la séance de dimanche au camp de prière, source de vie à Corée. Un thème poignant était à l'ordre du jour. L'évangéliste, dans son message, a parlé de l'amour inconditionnel de Dieu. Kézia Noussouglou. Dieu a donné son Fils unique pour le salut du monde, preuve palpable de son amour incommensurable pour l'humanité, un fait qui devrait amener chaque homme à prendre conscience de l'amour inconditionnel de Dieu et se consacrer à lui. Nous avons parlé sur le grand amour qui va à la recherche du péché et on a parlé de l'histoire d'Osée, de son épouse Goumère, la prostituée, et des démarches du prophète Osée à la recherche de sa femme qui est symbolisée par l'expression de l'amour de Dieu au peuple d'Israël et qui normalement ne devait pas être un peuple, normalement ne devait pas être gracieux, mais de la disgrâce, Dieu l'a gracié à cause de l'expression de son amour. Et cet amour nous prouve aujourd'hui que c'est en fonction de cela que Dieu nous a rachetés à un prix élevé. Et cela doit nous permettre de reconnaître la grandeur, l'immensité de son amour et qui nous a permis de jouir du pardon. Et nous sommes un instrument efficace entre ses mains et il nous a rachetés par son sang précieux. C'est pourquoi aujourd'hui, nous les chrétiens, nous lui devons le feedback de cet amour. Et nous devons exprimer cet amour à l'égard de Dieu à travers la crainte de Dieu, à travers notre marche avec ce Dieu, à travers notre obéissance à sa parole et notre marche avec ce Dieu, comme il a dit à Abraham, marche devant ma face et sois intègre. Le grand amour qui va à la recherche du pêcheur, le thème a édifié de diverses manières les participants. Je ne sais pas si c'est le pêcheur, le thème a édifié de diverses manières les participants. Et à 30 ans, je ne sais pas si c'est le pêcheur, le thème a édifié de diverses manières les personnes. Et à travers ça, elle va édifier que vous êtes une bonne personne. Et Dieu va toucher son pêcheur, et moi je suis venu complètement avec toi. Quelle que soit l'ampleur du péché, Dieu est apte pour pardonner. Preuve de son amour est un exemple pour nos chrétiens, afin que nous pardonnions nous aussi, quelle que soit l'offense. Adopter de bons comportements dans la présence de Dieu, voilà l'essentiel du message prêché ce dimanche aux fidèles des églises des Assemblées de Dieu. Daphia Lekmouta, Flora Azaleca, nous en dit plus. Tu dois détruire tout ce qui va t'empêcher à bien servir ton Dieu. Le titre de la prédication de ce dimanche à l'église des Assemblées de Dieu Daphia Lekmouta, une localité située dans la région des Plateaux. Pendant ce culte dominical, chant de louange et d'adoration harmonisés par des pas de danse et des instruments sonores ont été en l'honneur de l'Éternel. Le message du jour a fait essentiellement motivé par le constat suivant, l'indifférence affichée par certains fidèles lors des cultes. Pour corriger ce comportement qui ne profite en rien au cœur de Christ, le prédicateur dans son intervention a trouvé nécessaire d'attirer l'attention de ses membres pour une prise de conscience. Les gens doivent comprendre que le peuple de Dieu, c'est un peuple séparé. Et notre manière de vivre doit être différente. Sans cela, nous ne sommes pas un peuple de Dieu. Un enfant de Dieu, c'est quelqu'un qui est séparé. Dieu, c'est quelqu'un qui gère la corruption. Malheureusement pour nous aujourd'hui, tout ce qu'on peut voir dans le monde, ça se trouve au sein de l'église aujourd'hui. Les fidèles du Temple manquèrent mêlent à l'égard de ce message et savent désormais quelle attitude adopter une fois dans la présence du Seigneur. Aujourd'hui, on a eu à développer le terme sur comment briser. Les liens du péché dans nos vies. On a suivi, le Passeur nous a expliqué les sortes de péché, comment faire pour être proche de Dieu, comment faire quand Jésus reviendra, il nous trouvera, on sera avec lui. Dieu est esprit et vie et il faut que ceux qui s'approchent de lui le fassent avec crainte et tremblement en adoptant de bons comportements. Fait de l'éternel ton Dieu une source de bénédiction, c'était le terme décortiqué à l'église des assemblées de Dieu de Corbongou, d'Apan. Ce dimanche, les fidèles ont été exhortés à s'accrocher à Dieu en lui faisant confiance dans tous les aspects de leur vie car il est la quintessence de la bénédiction. Ma belle, viens nous pour les détails. Dieu est la quintessence de la bénédiction. Ainsi, il est inutile pour les chrétiens d'être effarés tout en promenant leur regard inquiet. Ici, à l'église des assemblées de Dieu de Corbongou, d'Apan, ce sujet est au cœur de la prédication. Pour déclencher les bénédictions de Dieu, une fidélité, une confiance totale en lui sont de mise. C'est ce qui fait de Dieu sa confiance, c'est ce qui fait de Dieu. Tout Dieu ne va pas le laisser tomber. Dieu aussi se montre à lui comment. C'est ça qui nous a amené à parler des améliorations de Dieu dans la vie d'un Rebéni. Premièrement, nous avons la présence de Dieu. Celui qui est avec Dieu, celui avec qui Dieu est, on voit, on sent sa présence. Et Dieu ne donne pas seulement sa présence, mais il le manifeste. Quoi ? Pas de signes par pavre. Si nous voyons l'exemple de Joseph, Dieu a démontré sa présence par l'esprit de la prospérité, l'esprit de la grâce. Même Potiphar, même ceux qui l'entourent, a l'ont témoigné. Et plus, on me dit qu'il est l'intendant de la maison de Potiphar. Et pour son retour, même Pharaon, en son temps, l'a nommé ministre intendant du bien du pays. Et effectivement, Dieu est pour nous une source de bénédiction. C'est où nous faisons confiance. J'interpelle à chacun et à chacune vraiment de craindre l'éternel, d'être fidèle à Dieu, aimer Dieu, respecter ses commandements. Et Dieu serait avec nous dans nos situations. Dieu va nous assister. Nous allons surmonter tout et nous serons victorieux à la fin. Ce message a également aidé les fidèles à mieux comprendre ce que Dieu souhaite qu'ils deviennent, à savoir être la lumière du monde tout en évitant de se lamenter. Non, le chrétien ne doit pas se plaindre. Le chrétien n'a pas se plaindre parce qu'il a son maître qui est dur à ses côtés comme Dieu a été avec Joseph en Israël. Et la présence de Joseph dans la maison de Potiphar a été remarquable. Donc le chrétien doit être remarqué. Doté désormais des voies et moyens pour prendre part aux bénédictions de Dieu, ses fidèles repartent de ce culte satisfait. Sous-titrage Société Radio-Canada L'actualité à l'international nous conduit en République démocratique du Congo. Les recherches se poursuivent après le naufrage sur le lac Kivu. Le gouvernement congolais a suspendu le trafic entre Goma et Minova depuis le tragique naufrage d'un bateau le 3 octobre qui a fait entre 30 et 60 victimes. Selon les sources, une équipe de plongeurs locaux s'efforce de localiser l'épave du bateau et de retrouver les corps des disparus. Le bilan provisoire de ce naufrage est de 34 morts, 80 rescapés, plusieurs disparus dans le nombre. N'est pas connu ensemble, soyons de cœur avec les familles éplorées et que le Seigneur apaise leur cœur. Et puis, carnet noir pour l'athlétisme kenyan. L'ancien champion du monde d'athlétisme des moins de 20 ans, Kipihe Gong, Bait est décédé à l'âge de 26 ans à Beaumet, au Kenya, déçue d'une insuffisance rénale. Le Kenya spécialiste du 800 mètres a remporté le titre mondial junior en 2016 pour le bronze des championnats du monde Seigneur de Londres l'année suivante. Cependant, sa carrière s'est arrêtée en 2018 lorsqu'il a été suspendu pour 4 ans en août 2018 par l'unité d'intégrité de l'athlétisme mondial après avoir été testé positif à l'épau, une substance améliorant les performances. Il a toujours nié avoir utilisé ce produit qui stimule la circulation sanguine. Bait avait été hospitalisé une première fois dans sa ville natale de Kérichaud il y a une semaine. Il avait été réadmis vendredi après une aggravation de son état de santé. Et c'est sur cette information que nous refermons cette édition. Merci aux équipes techniques et de rédaction. Merci à vous également de l'avoir suivi. Sous-titrage ST' 501